Maintenant, on va commencer par créer une Access List qui bloquera tout le trafic de ce réseau, c'est-à-dire qui empêchera ce réseau de communiquer avec LAN 2. On considère que ça c'est LAN 1 et ici c'est LAN 2. Maintenant, on va dans notre routeur pour la création de notre liste d'accès. On va ici dans notre routeur, dans le mode configuration global, on veut bloquer le trafic en provenance du réseau 192.168.100.0. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce réseau communique avec le réseau 172.31.10.0. Maintenant, étant donné qu'on utilise des listes de contrôle d'accès standard, vous savez déjà que les listes de contrôle d'accès standard filtrent seulement l'adresse IP source. Donc, l'information qu'on doit donner ici c'est l'adresse IP source. Maintenant, c'est l'adresse de ce réseau. Maintenant, on fait Access List, Control. OK? Access List. On met le numéro de l'access list. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut bloquer ce réseau et autoriser tous les autres. On va bloquer d'abord ce réseau. On met Deny. Et puis, on met l'adresse IP source. C'est 192.168.100.0. C'est l'adresse du réseau. Maintenant, on va mettre Masque Générique. Encore WillCard Mask en anglais. Masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.0. Là, comme ça. Maintenant, pour Masque Générique, c'est les vins. C'est 0 à la place de 255. Et puis, 255 à la place de 0. Donc, on mettra 0.0.255. Donc, c'est Masque Générique. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Tous les 0, c'est-à-dire, on dit que le routeur doit vérifier cette partie. Voilà. Parce que pour cette partie, tous les bits sont à 0. Dès que ça correspond, eh bien, le routeur bloquera le trafic. Il ne va pas tenir compte de cette partie. Parce qu'on parle là du réseau. Vous savez que ça, c'est NetID. Et cette partie, c'est HostID. OK. Ça, c'est l'adresse AGP. Faire Enter. Maintenant, si on veut bloquer, alors, je vais profiter de cette occasion pour vous le dire. Donc, dans une liste de contrôle d'accès, on ne peut pas avoir que des denies. Il faut qu'il y ait quand même un permit. On ne peut pas bloquer tout. Parce que si on met deny, deny, eh bien, c'est-à-dire, il n'y aura plus de communication. Parce que, par défaut, eh bien, dans une liste de contrôle d'accès, il y a à la fin une implicite deny. Encore, refus implicite. C'est très important. Donc, on va faire Permit. On fait Access List. Hein? Toujours Access List. Hein? C'est la même liste d'accès. Hein? On est là. On dit Permit. Voilà. Et nous, n'importe quel autre réseau maintenant est autorisé à communiquer. Sauf, le réseau 192, 168, 100.0. Voilà. Maintenant, si on veut vérifier, on peut faire Do. On peut faire Show Access List. Voilà. Show Access List. Do. Show Access List. Voilà. C'est écrit Standard Access List. La première ligne, voilà, je vous l'ai dit, ça, c'est de 10 en 10 par défaut. La première ligne, c'est 10. Ligne 10, Deny Network. Ça va bloquer le réseau 192, 168, 100.0. Et puis, ça va autoriser n'importe quel autre réseau. Maintenant, est-ce que ça marche? Non. Je vais vous montrer. Il ne suffit pas de créer une liste de contrôle d'accès, mais il faut l'appliquer à une interface. Maintenant, si on fait ça, voilà, on voit que le réseau 192, 168, 100.0 fonctionne, alors communique correctement avec l'autre réseau. Pour terminer, pour pouvoir mettre vraiment la liste de contrôle d'accès en service, il faut l'appliquer sur une interface. On dit que le positionnement de la liste est vraiment important. Étant donné qu'on travaille avec la liste de contrôle d'accès standard, on sait que les listes de contrôle d'accès standard doivent être placées sur l'interface qui est plus proche de la source. Plus proche de la source. L'interface qui est plus proche de la source, ici, notre routeur, maintenant, a des interfaces qui, vraiment, sont connectées. C'est interface FA01 et FA00. Donc, l'interface qui est plus proche de la source, c'est-à-dire la source, ici, c'est chez le réseau. Donc, c'est l'interface FA00. Donc, on appliquera notre liste de contrôle d'accès sur l'interface FA00. Voilà. On passe en mode configuration interface. Interface FA00. Maintenant, on met IP, access group. On met, c'est quel access liste qu'on appliquera? C'est l'access liste numéro 1. C'est comment? C'est en entrant ou en sortant? C'est en entrant de s'interface FA00. Parce que, pour que le réseau 192, 168, 100.0 puissent communiquer avec ce réseau, les paquets doivent rentrer d'abord par FA00. Donc, c'est à l'entrée qu'il faut les analyser. Donc, pour cela, on dit, sur l'interface FA00, on met IP, access group. On dit numéro 1. C'est-à-dire, on va utiliser l'access liste 1 qu'on avait configuré. OK? Cette access liste-là. Et on dit, c'est in. C'est-à-dire, à l'entrée. On fait enter. Maintenant, il faut modifier, faire d'où, white, parce qu'on est en mode configuration, et bien, et d'interface. Maintenant, si on veut vérifier si la communication passe, c'est facile. Ta-da! On voit que destination house is wishable. C'est-à-dire, il n'y a aucune communication possible maintenant entre les réseaux 192, 168, 168.100.0 et ce réseau. On peut vérifier avec les DPC pour confirmer. Ta-da! Ça ne fonctionne pas. Parce que, maintenant, on dit, voilà, les réseaux 192, 168, 100.0, vous n'êtes plus autorisés à communiquer avec le serveur GALA. Ça, c'est la liste de contrôle. Donc, ça, c'est les règles qu'on met sur notre routeur. C'est très important. On va essayer de voir un autre scénario. On peut supprimer notre liste de contrôle d'accès. On va laisser la liste numéro 1 appliquée sur notre interface. On va supprimer tout simplement la liste de contrôle d'accès et recréer cette liste pour pouvoir autoriser seulement le poste de travail 192, 168, 100.10 et bloquer le reste du réseau. On va confiter, faire nos access liste 1. Maintenant, c'est plus là. Si on fait du show access liste, on va voir qu'il y a, oh yeah, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'access liste 1. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va autoriser d'abord cette adresse et puis on va bloquer le reste du réseau. Eh bien, on va bloquer tout le reste. Donc, on ne va pas identifier le reste. On va dire que c'est seulement cet ordinateur qui peut communiquer avec l'extérieur et les autres seront en local. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On met access liste 1. On va garder le même numéro. On dit permit. On avait parlé de host. C'est très important. On va, si c'est un ordinateur spécifique qu'on veut bloquer ou autoriser, ce n'est pas la peine de mettre un masque générique. Ok, on peut utiliser host. Et puis, on met l'adresse IP de l'ordinateur qu'on veut autoriser ou encore qu'on veut bloquer. C'est 141.12, 168, 100.10. Voilà, permit. Et puis, on bloquera tout le reste. Donc, c'est deny, c'est access liste, et puis un, deny, et nous, on bloquera tout le reste. Très important. Donc, si on fait un show one, ou encore un show, alors do show, access liste. Alors, on met do parce qu'on n'est pas en mode privilégié. Donc, pour pouvoir exécuter une commande du mode privilégié, pendant qu'on est en mode de configuration, on doit ajouter do devant la commande. Access list. Voilà, c'est créé. Maintenant, on va vérifier est-ce que host 100, maintenant, peut communiquer avec les réseaux extérieurs. Voilà, ta-dam, ça passe. Bravo. Est-ce que host 100.11 peut faire ça? Je ne crois pas parce que ce n'est pas autorisé. Voilà, destination host un-wishable. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris la présentation d'aujourd'hui. Et on va continuer à vous aider à comprendre, eh bien, la notion des listes de contrôle d'accès. Donc, notre prochaine présentation, ce sera sur les listes de contrôle d'accès étendies. Merci. À la prochaine.